Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo haul, je suis désolée de vous en avoir mis deux à la suite sur la chaîne mais je suis pas encore super en forme pour faire des vidéos beauté avec beaucoup de montage j'espère que ça ne tardera pas trop mais pour l'instant c'est encore un petit peu difficile de sortir deux vidéos par semaine comme je le faisais avant et puis surtout j'avais très très envie de vous montrer mes achats parce que je suis allée au Pertus très récemment je suis rentrée hier soir donc j'ai moi-même pas regardé de nouveau mes achats donc on va découvrir ça ensemble je pense qu'il y a beaucoup de maquillage mais il y a un petit peu de tout donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite donc on va peut-être commencer par les vernis, j'en ai acheté de la marque Essence puisque j'aime beaucoup cette marque et là-bas on en trouve vraiment tout plein, il y a plein de collections limitées donc notamment j'en ai acheté ce petit bleu de la collection Naughty Girl donc je le trouvais vraiment très joli, j'aime beaucoup le petit packaging carré et la couleur était très très jolie aussi donc voilà celui-là je l'ai tout de suite acheté, je me suis tout de suite jetée dessus parce que je le trouvais vraiment sympa et ensuite j'en ai acheté trois autres je crois de la marque Essence donc c'est trois petits vernis à paillettes, donc il y a d'abord si j'arrive à les attraper il y a d'abord ces deux petits vernis là qui sont des vernis à paillettes très fines avec beaucoup beaucoup de reflets il y en a un qui est plutôt blanc et l'autre bleu donc voilà à poser par-dessus un autre vernis je pense et voilà je les ai trouvés vraiment très 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 sympa surtout avec tous ces reflets et ensuite j'en ai acheté un troisième à paillettes c'est peut-être dans le flacon mon préféré mais sur l'angle je sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner encore, j'ai hâte de le tester donc c'est un vernis à paillettes avec tout plein de reflets aussi mais il a en plus des paillettes hexagonales argentées de différentes tailles donc voilà je l'ai trouvé vraiment très 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 sympa d'une couleur quand même assez neutre donc je pense qu'on peut l'utiliser sur pas mal de vernis différents et j'ai vraiment super hâte de voir ce que ça donne tous ces petits vernis à paillettes je crois que c'est tout pour la marque Essence, en tout cas pour les vernis ensuite j'en ai acheté trois autres de la marque Vet & Wild donc j'ai acheté, si j'arrive à les attraper encore une fois je galère un petit peu j'ai acheté ces trois là, donc comme vous le voyez c'est des couleurs assez claires, assez pastels je pense que ces deux là, le beige et le vert sont très couvrants je pense et celui-là beaucoup moins, celui-là c'est peut-être plus pour faire des french ou des trucs assez discrets je pense pas qu'il soit très très couvrant celui-ci mais les deux autres oui j'adore le pinceau large de cette marque et voilà la dernière fois je n'avais acheté qu'un je crois mais je l'avais vraiment vraiment adoré donc je me suis dit que cette fois-ci il fallait absolument que j'en achète de cette marque là donc je suis trop contente et ensuite je n'ai pas acheté de vernis à ongles China Glaze mais j'ai acheté par contre leur vernis permanent parce que je n'avais jamais vu en fait en boutique en vrai et je trouvais vraiment le stand trop sympa et en plus ils avaient des versions miniatures, des plus petits formats en fait et comme je ne mets pas très souvent des vernis permanent je ne voulais pas forcément dépenser beaucoup d'argent pour acheter un gros flacon donc là vu que j'ai vu les petits j'ai craqué parce que j'avais envie de tester China Glaze en vernis classique c'est une marque que j'aime beaucoup donc j'avais très envie de voir ce que pouvait donner leur vernis permanent donc j'ai juste pris une couleur qui est le Flip Flop Fantasy c'est une de mes couleurs favorites voire mon vernis favori dans la gamme de vernis classique de China Glaze donc je crois que celui-ci va être aussi beau voire plus beau j'adore cette couleur vraiment vraiment et ensuite j'ai pris donc ça en fait la couleur fait base et couleur en même temps apparemment donc il n'y a pas besoin de base et ensuite j'ai acheté le top coat permanent qui va avec donc voilà je verrai bien ce que ça donne si j'aime bien, si ça tient bien etc mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrai tester parce qu'encore une fois je ne mets pas très souvent du vernis permanent mais ça peut être utile quand même voilà je crois que je vous ai tout dit pour ce qui est des vernis je vais peut-être passer au maquillage, aux soins donc d'abord j'ai racheté évidemment ma crème à la bave d'escargot c'est ce qui me sert de crème de jour ou de crème de nuit j'en mets tous les jours, matin et soir donc voilà je l'aime beaucoup au Pertus c'est là où on le trouve le moins cher parce que sinon la crème à la bave d'escargot coûte quand même très cher en France donc voilà comme je vous l'avais dit dans une de mes précédentes vidéos je l'achète quasiment à chaque fois ou à chaque fois je pense donc voilà j'en ai racheté un pot et j'ai pris vraiment le gros format comme ça encore une fois je sais que j'en ai pour un bon moment et ensuite je suis trop contente d'avoir trouvé ça j'ai trouvé une palette que voilà dans son emballage en carton et ensuite quand on l'ouvre ça ressemble à ça donc c'est une palette toute noire de la marque Révolution sur la palette il y a marqué que c'est une palette de blush mais je suis pas sûre que ce soit que des blush voilà à quoi ça ressemble donc je pense pas que ce soit que des blush parce qu'en tout cas moi je me sers pas d'un blanc ou d'un marron mat comme blush donc je pense pas que ce soit que des blush je dirais que les premiers sont des highlighters après peut-être des blushs et ici plutôt des bronzers je ne sais pas encore j'ai pas encore trop bien étudié la chose mais en magasin j'ai trempouillé mes doigts dedans pour voir les couleurs et vraiment j'adore les couleurs je les trouve toutes absolument toutes trop 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 belles donc je me suis dit que dans tous les cas j'arriverais bien à m'en servir d'une manière ou d'une autre peut-être pas tous en blush mais en highlighter ou en bronzer je pense que vraiment ça peut être sympa il y en a même qui seraient très jolies comme couleur de fard à paupières mais voilà je pense que ça peut être une palette sympa pour le teint par contre toutes les couleurs ont l'air assez brillantes donc peut-être pas utiliser toujours toutes les couleurs ensemble peut-être pas forcément mettre l'highlighter et le blush en même temps je sais pas enfin bref voilà il faut que j'étudie la chose mais en tout cas je trouvais les couleurs très 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 belles voilà elle était à 8 euros je crois donc pour le prix je la trouve vraiment très sympa et c'est la première fois que je voyais la marque Révolution au Pertus d'ailleurs c'était pas au Pertus c'était à la Jonquère au centre commercial Grand Jonquera dans la parfumerie Julia peut-être je ne sais plus mais de toute façon il n'y a qu'une parfumerie dans ce centre commercial donc voilà c'est là-bas que je l'ai trouvé et je suis trop 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 contente d'avoir trouvé cette marque j'ai hâte de pouvoir la tester pour voir comment l'utiliser et voilà donc trop 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 contente de cette palette là j'ai ensuite racheté un autre bronzer donc c'est d'une marque que je ne connais pas que je n'ai jamais utilisé apparemment c'est la marque Maderas donc la boîte en carton est très jolie je trouve aussi et à l'intérieur ça se présente comme ça dans une petite boîte en plastique et ensuite voilà un petit bronzer enfin un gros bronzer un bronzer normal donc voilà parce que j'avais qu'un ou deux bronzers donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir plusieurs couleurs donc celui-ci plus celui que j'ai dans la palette je pense que je pourrais faire des choses sympas pour le thème et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui il sent quand même très fort j'ai été surprise par l'odeur ça sent bon hein mais je ne pensais pas que l'odeur serait aussi présente en fait surtout que le packaging faisait assez nature je trouve donc voilà pour ce petit bronzer j'ai en fait en maquillage j'ai acheté pas mal de produits pour le thème parce que à chaque fois habituellement j'achète que des palettes de vingt à paupières ou des rouges à lèvres surtout des rouges à lèvres donc je me suis dit qu'il fallait changer un petit peu et il me manquait surtout des produits pour le thème donc j'avais très envie d'acheter des choses pour le thème c'est pour ça que cette fois-ci j'ai plutôt misé sur les le maquillage pour le thème donc ensuite j'ai encore autre chose pour le thème donc c'est de la marque Vet & Wild j'ai acheté deux correcteurs il y en a un de la teinte light et un de la teinte beige donc il y en a un beaucoup plus clair que l'autre je pense utiliser le plus clair comme anti-cerne et l'autre plus comme correcteur pour les petites imperfections tout ça donc voilà ils m'ont l'air de couvrir assez bien c'est un petit embout mousse ils ont l'air très pratique, très sympa j'ai hâte de voir si la couleur me convient si j'ai bien choisi de toute façon il n'y avait que trois teintes donc il n'y avait pas un choix énorme non plus mais voilà je pense qu'ils seront plutôt pas mal je suis trop contente aussi de ces petites choses là ensuite en maquillage j'ai aussi acheté un gel pour les sourcils je ne trouvais plus le nom très très simple en fait sourcils mais bref voilà j'ai acheté ce petit mascara là ce petit gel sourcils je ne connais pas du tout enfin je n'ai jamais testé les mascaras teintés les gels teintés pour les sourcils les gels transparents j'aime bien ça fixe mais les gels teintés je ne sais pas trop ce que ça peut donner sur mes sourcils donc je verrais bien il y avait deux teintes j'ai pris la teinte la plus foncée puisque mes sourcils sont vraiment très très foncés quasiment noirs je pense donc voilà j'ai pris la plus foncée c'est avec évidemment un petit goupillon c'est un petit peu comme un mascara mais en beaucoup plus petit pour les sourcils donc j'ai hâte de voir ce que cette teinte peut donner sur mes sourcils et on verra bien de toute façon ça faisait un moment que j'avais trop envie de tester j'avais peur de ce que ça pouvait donner mais j'avais trop envie de tester donc je me suis dit tant pis je me lance et c'est donc de la marque Essence ensuite en maquillage encore j'ai acheté un autre pinceau donc c'est un pinceau de la marque Ubu je ne sais pas trop comment ça se dit donc Urban Beauty United donc voilà j'avais déjà acheté des... je dis toujours donc voilà j'arrive pas à me séparer de ce type de langage que j'ai surtout en vidéo je crois bref j'arrive pas à ouvrir le sachet voilà donc c'est un petit pinceau comme ceci j'en avais déjà acheté la dernière fois celui-ci c'est le seul que je n'avais pas acheté enfin le seul de ceux qu'on trouve au Pertus en fait que je n'avais pas acheté donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce qu'ils ne sont pas très chers donc j'aime bien ces petits pinceaux là et enfin je crois bien que c'est le dernier produit maquillage j'ai acheté un eyeliner encore de la marque Essence j'aime beaucoup cette marque qui s'appelle 06 Rosy Rush et c'est un eyeliner assez clair mais avec plein de reflets il fait métallique et duochrome à la fois j'ai jamais eu d'eyeliner de ce style j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne sur l'oeil parce que j'ai testé sur ma main et vraiment c'était trop 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 beau donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner sur les yeux j'ai aussi acheté un petit parfum une petite eau de toilette de la marque Essence et qui faisait aussi partie de la gamme de la collection Naughty Girl comme le petit vernis bleu que je vous ai montré au tout début c'est une eau de toilette vraiment très fraîche par contre le flacon est vraiment tout petit je trouve ça super pour mettre dans le sac et vraiment l'odeur est très très sympa très fraîche donc je l'aime beaucoup et le packaging est vraiment trop trop chou aussi j'aime beaucoup ensuite au pertus je suis tombée sur un magasin dans lequel je n'étais jamais rentrée que je ne connaissais pas je connaissais un petit peu de nom je n'avais entendu parler mais moi je n'y étais jamais allée je ne connaissais pas du tout donc c'est la marque Vero Moda le magasin Vero Moda donc j'étais censée rentrer juste pour voir quel style de magasin c'était quelle gamme de prix c'était etc je n'étais pas censée acheter quelque chose parce qu'on y était allé à la fin et je n'avais vraiment plus de sous mais évidemment je ne suis pas arrivée à sortir sans rien donc j'ai acheté ce petit chemisier là donc c'est un chemisier rouge un petit peu moucheté avec des petits points des petites taches noires et au niveau du col il est vraiment très joli il y a des petites perles ça habille vraiment très très bien je le trouve vraiment trop trop beau j'adore la couleur j'adore de toute façon tout ce qui est corail, rouge, bordeaux tout ce genre de teint donc je suis vraiment trop 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 contente parce qu'en plus il était en promo je ne sais plus à combien je l'ai eu à 13 euros je crois donc voilà moi je me suis acheté ça et puis j'ai craqué pour autre chose mais c'est ma maman qui me l'a offert donc c'est un petit gilet qui fait un petit peu kimono en fait bleu foncé avec un imprimé graphique on va dire donc voilà c'est très très agréable à porter vraiment très pratique très sympa je pense je l'aime beaucoup celui-ci à la base il était à à 35 euros mais lui aussi était en promo il y avait les soldes là-bas et on a peut-être eu la moitié prix on l'a eu en moins de 20 euros en tout cas je crois je vous mettrai les prix de toute façon comme d'habitude dans la vidéo donc c'est tout pour les vêtements j'ai acheté que ces deux petits vêtements mais je les trouve vraiment trop 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 sympa j'ai l'impression que j'ai tout le temps ça mais heureusement que je suis contente de mes achats quand même et ensuite j'ai d'autres petites choses qui n'ont rien à voir avec tout ce qui est mode, beauté en fait je voulais faire des cadeaux pour plusieurs personnes donc je voulais acheter des attrape-rêves et j'en ai choisi plusieurs pour d'autres personnes et ça m'a fait trop envie même si j'en ai déjà vous le voyez peut-être oui vous voyez le petit bout en fond j'en ai déjà dans ma chambre mais voilà j'avais trop envie du coup d'en acheter pour moi parce que voilà ça m'avait fait trop envie d'en acheter pour tout le monde donc j'ai d'abord acheté celui-ci qui est assez basique mais à deux étages et multicolore j'en avais jamais eu de multicolore je crois qu'il était à 5 euros et ensuite j'en ai acheté un tout petit comme ceci qui est aussi trop chou j'aime beaucoup les petits miroirs en blanc et rose celui-ci il était à 2 euros je crois quelque chose comme ça donc ils étaient vraiment trop mignons il y en a tout plein là-bas et ensuite dernière chose si je n'ai rien oublié je me suis acheté un éventail donc je ne voulais surtout pas des éventails classiques traditionnels on va dire l'espagnol parce que voilà ça fait un peu déguisé quand même je ne sais pas j'aime pas trop donc je voulais quelque chose de plus passe-partout et voilà j'ai trouvé celui-ci qui est uni et voilà il fait souvent très très chaud chez moi donc c'est quand même bien pratique d'en avoir toujours un dans le sac et donc voilà je suis très contente d'avoir trouvé celui-là en uni parce que je n'étais pas sûre de pouvoir en trouver d'une seule couleur voilà donc pour les achats au Pertus et à la Jonquer mais ensuite sur le retour on s'est arrêté à Perpignan parce qu'à Perpignan il y a un magasin babou et nous n'avons pas de babou chez nous et avec ma maman on voulait acheter des bougies parce qu'il y a une marque qu'on aime beaucoup là-bas donc c'est des bougies qui ressemblent à ceci donc des bougies en jarre de la marque Candle Light donc on en a pris trois il y a déjà ces deux tailles-là ces deux jarres-là donc il y en a une qui s'appelle Creamy Vanilla Swirl et l'autre Soft Cotton Blanket donc une qui sent le linge propre et une qui sent un petit peu la vanille le gâteau j'aime beaucoup beaucoup les deux et ce format-là était à 8€ et ensuite la dernière que j'ai acheté c'est ce format-là avec trois mèches qui s'appelle Juicy Black Cherries je ne suis pas adoré en anglais vous m'excuserez qui a coûté 5€ qui est très fruitée très sympa aussi elle ne sent pas du tout la même chose que celle de chez Yankee Candle qui a un petit peu la même étiquette mais elle sent très très bon aussi donc j'aime beaucoup acheter cette marque-là et surtout dans ce format-là parce que vraiment elle sent vraiment bien certains parfums sentent aussi fort qu'en Yankee Candle il y en a vraiment qui sentent très très fort il y avait même une odeur qui m'avait gênée que j'avais eu du mal à terminer tellement ça sentait fort donc il y a vraiment des odeurs qui sentent vraiment beaucoup elle se brûle très très bien ça se creuse pas du tout au contraire elle brûle très très bien la genre est très sympa aussi donc pour le prix comparé je trouve que la qualité est quand même comparable à Yankee Candle je préfère quand même Yankee Candle mais voilà je pense que c'est quand même comparable et le prix par contre est beaucoup plus bas l'inconvénient c'est qu'il y a beaucoup moins de choix peut-être que le packaging est moins sympa aussi et voilà il y a beaucoup beaucoup moins de choix je crois que j'ai pris ces trois là et il devait y avoir que deux ou trois autres parfums en plus il n'y a pas énormément de parfums à chaque fois pourtant le Babou de Perpignan est quand même assez grand donc voilà mais je suis trop contente de ces petites bougies là à chaque fois que je vais à Babou j'en achète tous les nouveaux parfums que je vois je les achète parce que vraiment le rapport qualité prix est plutôt bon comparé à d'autres bougies en tout cas moi je les adore voilà je crois que maintenant c'est terminé j'arrête pas de parler j'espère que cette vidéo vous a plu vous me demandez aussi souvent au Pertus dans quelle boutique dans quelle parfumerie j'ai acheté mes produits de la marque Essence je vous parle aussi souvent de Sleek il y avait NYX aussi avant donc en fait NYX je n'ai pas trouvé cette fois-ci j'ai demandé à un vendeur il m'a dit qu'en fait NYX il ne pouvait plus le faire dans des boutiques dans des petites boutiques parce que la gamme se réservait l'exclusivité en fait maintenant on pourra trouver normalement que du NYX en boutique NYX et pas ailleurs donc le NYX on ne peut plus le trouver au Pertus le Sleek vous avez pas mal de 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 stands Sleek au Pertus quand vous arrivez de par le côté du côté français moi je me gare en fait quand on arrive de par le côté français je me gare au premier parking et si vous arrivez de par là je pense que c'est la première parfumerie je peux pas vous dire le nom parce que toutes les parfumeries s'appellent Comas en fait là-bas donc je peux pas vous dire mais c'est la première en tout cas après il y en a d'autres en descendant qui sont intéressantes moi de toute façon je les fais toutes c'est le mieux puisque vraiment on trouve des petites choses partout il y a des choses différentes dans toutes les parfumeries donc moi je vous conseillerais de toutes les faire et puis voilà c'est tout ce que je peux vous dire je peux pas je peux pas trop vous en dire plus du essence il y en a un petit peu partout parce qu'en fait toutes les parfumeries se ressemblent toutes les parfumeries s'appellent pareil mais il n'y a pas forcément la même chose à l'intérieur donc voilà si vous avez le temps faites les toutes c'est le mieux voilà cette fois je vais arrêter de parler je vais arrêter de dire voilà je vous fais tout plein de bisous et j'espère pouvoir vous retrouver très vite bye bye